Bonsoir à vous tous, autant à la maison qu'ici en personne. Merci beaucoup de votre présence en aussi grand nombre. Rapidement, permettez-moi de revenir sur les activités passées et bien sûr avenir de la Ville de Mascouche. Tout d'abord, le 1er juin dernier, c'était la soirée des jeunes explorateurs à l'École L'Impact. M. Jolicoeur, vous avez eu la chance de représenter le Conseil. Le 1er juin dernier, j'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie annuelle de fin d'études et de remise de bourses de la Fondation du Cégep de Tarbonne. Le 3 juin, nous sommes encore une fois très fiers de la dernière édition du Grand Rassemblement Fête de la Famille qui a tiré une foule record. Merci beaucoup au Comité de la Famille Mascouche et à ses nombreux bénévoles ainsi qu'aux organismes présents, sans oublier les employés de la Ville et bien sûr les partenaires financiers. Le comité famille a aussi reçu le trophée La Fleur d'or, remis dans le cadre de la tournée La Fleur. Pour l'occasion, l'équipe de Sucré-Salé était sur place pour capter des images et les capsules tournées seront diffusées cet été sur les ondes de TVA. Le 4 juin, c'était la troisième édition du spectacle de fin d'année de l'École de chant Marie-Pierre Perrault, que M. Lefebvre, Mme Forêt et moi-même étaient présents. Le 4 juin, c'était la 17e édition du gala Mérite-Loisé-Lanodière, où M. Lefebvre représentait la MRC Les Moulins et bien sûr la Ville de Mascouche. Le 8 juin, nous avons procédé au dévoilement de notre nouveau site Web qui sera mis en ligne le 21 juin prochain. Mobile, convivial et facile d'utilisation, ce nouveau site vous permettra de trouver rapidement de nombreuses informations utiles. Bravo à Marisa Curcio du Service des communications ainsi qu'aux membres du comité consultatif sur les communications présidés par M. Roger Côté. C'est qui les citoyens? Veux-tu, ouvre ton micro. M. Pascal Bouchard, M. Normand Bouchard, M. Donald Moisan ainsi que Monique Rochon. Merci. 9 juin, donc, c'était la discussion et visite de l'hôtel de ville avec les étudiants de 6e année de l'école au 4-20, où le conseiller municipal du quartier a accueilli l'école et moi-même. Le 10 juin, c'était le relais pour la vie de l'île des Moulins. On a ramassé avec la MRC des Moulins le relais pour la vie. 455 000 $ ont été amassés, donc, pour la recherche sur le cancer. Merci à tous les marcheurs, bénévoles et ambassadeurs qui ont contribué à l'événement. Il y avait Bertrand, Roger, Stéphane, Donne et moi-même qui étaient présents. Le 11 juin, sous l'initiative d'un citoyen, M. Hugo Mercile, la Brigade verte Les Pouces Verts a organisé une journée de nettoyage et de plantation de 70 arbres en bordure du ruisseau L'Eureux-Beaupré sur la rue de Brest à Mascouche. J'étais présent avec M. Michaud, donc, ça a eu lieu hier, de dimanche, hier à soir. Maintenant, les activités à venir, parce qu'il y en a beaucoup à venir. Le 14 juin, donc, va avoir lieu la pièce de théâtre gratuite Construction-Limoulin, qui se tiendra à 19h30 au pavillon du Grand-Coteau. La pièce de théâtre a pour objectif de sensibiliser les Moulinois à la diversité culturelle en présentant différents thèmes. Consultez notre site Web pour vous préoccuper des billets. M. Lefebvre va être là pour représenter le conseil et moi-même. Ça, c'est mercredi, hein? 15 juin, journée de réflexion sur la bientraitance et les pistes de solutions pour assurer une meilleure qualité de vie chez nos aînés. Nous portons tous ce ruban mauve en guise de soutien à cette cause, une initiative du comité pour contrer l'abus envers les aînés de la MRC-Limoulin. C'est M. Lefebvre, qui est responsable au niveau du dossier des aînés, qui va aller nous représenter. Le 16 juin, le vernissage de sculptures au jardin. Cet été, au Jardin-Mort, l'harmonie florale s'unit encore une fois à la beauté sculpturale. Lors de la deuxième édition de l'exposition Sculpture au jardin, l'ouverture au grand public aura lieu le 21 juin prochain. Le Jardin-Mort offrira des visites guidées portant sur l'horticulture et sur la quarantaine de sculptures qu'on pourra y admirer tout au long de la saison estivale. Le 16 juin, ça va être Bertrand et Stéphane, hein, qui allaient aller à l'ouverture de me représenter, représenter le conseil. Le 18 juin, pour la fête des pas, donc l'exposition de voitures anciennes au parc de l'étang du Grand-Coteau. Lors de cette deuxième édition, vous pourrez admirer plusieurs modèles de voitures anciennes non modifiées. Une exposition idéale pour la fête des pas, cet événement est organisé en collaboration avec voitures anciennes du Québec. On tient à remercier d'ailleurs l'éveillé Toyota pour le soutien financier, qui permet à l'ensemble de la population de Massouche d'y rentrer totalement gratuitement. Le 24 juin, la fête nationale à Massouche, plein d'activités organisées de 10h à midi sur le terrain adjacent de l'église Saint-Henri. Il y aura la messe champêtre et le dîner au hot-dog. Puis à 18h, c'est la grande soirée de la fête nationale au parc Gilles-Forêt, avec le DJ Bab, l'hommage au drapeau, le feu de joie et le disco patriotique. Sans oublier le spectacle de David Jalbert et ses invités et les feux d'artifice pyromusicaux. L'ensemble du conseil va être bien sûr là pour vous accueillir en grand nombre. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Massouche tenue le 12 juin 2017 à 19h au 3038 Chemin-Sainte-Marie. Sont présents à l'ensemble du conseil municipal, le directeur général, la directrice du service des finances, le directeur du service du greffe, ainsi que son adjointe, Mme Linda Chaud, qu'on souhaite bien sûr la bienvenue à Massouche. Sont aussi présents le directeur du service de l'aménagement, M. Johan Champagne, le directeur des communications, M. Francis-Huleneuve, la directrice du cabinet du membre, Mme Sylviane Zufolko, et bien sûr les attachés politiques formant quorum par le maire. Avant d'adopter l'ordre du jour, permettez-moi de rajouter à l'ordre du jour le point 16.1 qui se nomme « Grande fête de fin d'année de l'École Soleil-Levent ». Donc, « Grande fête de fin d'année de l'École Soleil-Levent ». Avec les modifications, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Proposé Roger Côté. Appuyez Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, pour faire le suivi de la dernière période de questions, la question de M. David Modlin. Quel était le budget du rendez-vous nature? Le montant était d'environ 13 080 $. La question de M. David Modlin. Est-ce qu'il y a un règlement d'emprunt pour les travaux sur les deux États? La réponse est oui. C'est le règlement 1209. Il y a 89 000 $ qui sont pour le traitement mécanique du lac de la Seigneurie, le traitement mécanique du lac du Grand-Côteau, le lac Nord, le traitement mécanique du lac du Grand-Côteau, le lac Sud, et aussi 83 000 $ pour l'électricité pour les lacs de la Seigneurie du Grand-Côteau, le Nord et le Sud. La question de M. Raoul Quentin. Est-ce que vous avez une date pour les auditions devant le TAC dans le dossier de la forêt de Manial? La réponse est la date d'audition n'est pas encore connue. La date devrait être fixée le 20 juin dans le cadre de la gestion d'instance. Donc, le 20 juin, c'est une journée d'intendance et non la journée où est-ce qu'on va traiter la question sur le fond. La question de M. Raoul Quentin. Quels sont les ajouts au contrat de construction du poste de police pendant les travaux? Il y a eu des modifications pour 515 205,86 sous. Le contrat s'élève maintenant à 7,337 205,86, comparativement à 6,822 000 à l'origine. Il est à noter que l'évaluation de départ était de 8,715,354,64. Et cette estimée avait été faite par la compagnie NDA Architect. Donc, on est maintenant rendu à la première période de questions, si bien sûr questions il y a. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit des questions autres que sur l'ordre du jour. Je vous invite à vous lever, madame, si vous avez des questions. Si c'est une question qui est en lien avec l'ordre du jour, c'est clair que je vais devoir vous laisser vous dire que ce n'est pas de problème. Je voudrais savoir… Je voudrais rejoindre votre nom et votre adresse. Ah, Nicole Lalumière, 29,35, Le Sage, appartement 6, à Mascouche. Bonjour, madame Lalumière. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir, quand je traverse la rue, moi, je n'ai plus 20 ans, j'en ai 70, puis, je veux dire, quand on traverse les rues, il y a le petit bonhomme, là, qui, quand c'est le temps de passer pour les piétons, puis, il y a beaucoup de monde qui regarde si la lumière est rouge ou verte, puis, il passe. Puis, le petit bonhomme, il est là, mais il passe. Les chiffres sont là pour dire combien de temps il y a pour les piétons, puis les voitures… Ouh, excusez. Les voitures passent. C'est ce qu'ils font, les voitures. Ça fait… Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je risque de me faire tuer sur un coin de rue. Il y a la rue Bouvard-Mascouche, puis Montémasson. Il y a Bourg-Montémasson, que moi, je vois souvent. Il y en a peut-être d'autres, là, sûrement. Mais ces deux-là, moi, je sais bien que j'ai bien de la misère à traverser à cause de ça. Puis, les automobilistes ne respectent pas le petit bonhomme. Je me demande s'il n'y a pas moyen de le flasher ou je ne sais pas quoi, mais de faire en sorte qu'on puisse traverser la rue en toute sécurité, de un. De deux… Est-ce que vous me permettez de répondre à la première? Oui, certainement. Puis, après ça, vous allez pouvoir y aller avec votre deuxième. Rapidement, vous savez que pour les passages piétonniers, présentement, la ville de Mascouche, on est en grande campagne de sensibilisation. Oui, je veux dire. Parce que, malheureusement, le Québec n'est pas comme d'autres pays. M. Lefebvre, qui vient de la France, me dit qu'en France, aussitôt que quelqu'un mette un pied dans la rue, l'automobiliste arrête. Ici, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une grande campagne de sensibilisation qui est faite présentement au niveau des corridors scolaires, des passages piétonniers. La campagne s'appelle « Zone de vie ». Et l'objectif, c'est pour mettre justement un peu plus de sensibilisation au niveau des utilisateurs de ces corridors-là. Mais votre question que vous nous faites concernant le coin de la Montée-Masson, boulevard Mascouche, on va la traiter comme une demande. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer encore, de mettre encore plus les citoyens en sécurité. Il doit y en avoir plusieurs autres. Tout à fait. Parce que Bourg et Montée-Masson, c'est la même chose. Puis d'ailleurs, à la FADOC, en fin de semaine, il y a une dame qui m'a parlé de ce coin-là. Donc, ce n'est pas une demande. C'est une demande qui est assez répétitive. Donc, on va prendre… Puis, je vais essayer de trouver une solution. Ça va me faire plaisir de vous revenir. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui. Moi, j'habite la rue Lesage. La rue Lesage est faite comme un fer à cheval. On rentre de ce côté-ci, puis on sort de ce côté-là. Mais moi, j'habite au bout, sur la rue Lesage, mais la dernière maison au bout de la rue avant de se rendre au boulevard Mascouche. Et souvent, il y a des voitures qu'ils rentrent en sens inverse. Puis je me dis une bonne fois, il va arriver quelque chose. Ça fait que si c'était quelque chose que vous pouvez faire pour que les gens ne se trompent pas, je ne sais pas s'ils ne voient pas que c'est un one-way ou je ne sais pas quoi. Donc, ce que vous aimeriez, c'est d'avoir un peu plus de signalétique, signalisation, pour nous assurer de mettre un peu plus de… Je pense que M. Côté, qui est votre conseiller municipal, va prendre cette doléance en note. Puis aussi, si on est capable de l'améliorer, M. le directeur général aussi, puis on pourrait vous faire un suivi. Vous pouvez donner vos coordonnées après à M. Côté, puis il pourrait faire un suivi avec vous. parce que c'est un sens unique. Puis si on est capable de mettre encore plus les gens en sécurité, ça va nous faire plaisir. Parce qu'il y en a, vous savez, il y en a qui vont d'une vitesse normale, sécuritaire, mais il y en a d'autres qui vont assez vite, des jeunes. Puis j'ai toujours peur qu'à un moment donné, il n'y arriverait pas à se faire ça. Bien, merci beaucoup pour vos deux questions, Mme Lelmia. Ça me fait plaisir. Puis donnez vos coordonnées. Après, M. Côté va pouvoir faire le suivi avec vous. D'accord, merci. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Ma question se rapporte un petit peu au rapport semestriel de Mme Jacques de la semaine passée. Donc, je reviens un peu, c'est un petit peu un lien avec l'aéroport aussi. Donc, le 4 novembre 2014, vous savez, le directeur général a conclu une entente de principe avec la corporation de l'aéroport de Mascouche, dans laquelle il était question d'une compensation financière de 6,3 millions de dollars dans la lettre en question. Maintenant, comme le conseil a ratifié, cette entente-là, je pense que c'est en novembre, puis également le 15 décembre 2014, pour la question de l'entente avec la corporation de l'aéroport de Mascouche. Mais, il me semble aussi qu'à mon avis, en ratifiant cette entente-là avec la corporation, implicitement, ça voulait dire deux choses. D'abord, qu'on fermait l'aéroport. Deuxièmement, implicitement toujours, j'ai comme l'impression que ça voulait dire aussi que la fameuse compensation financière qu'on voulait donner aux propriétaires et occupants de l'aéroport était aussi, si vous voulez, enterrinée par la même occasion. Donc, ma question, à se poser qu'il y a eu, que ça constitue une entente, je me demande pourquoi que dans le budget, ou pas dans le budget, oui, dans le budget, dans le budget qu'on a amendé, que vous avez amendé il y a deux, trois sessions, deux, trois séances, pourquoi qu'on ne reconnaît pas ce montant de 6,3 millions de dollars à la dépense? C'est une réponse simple parce que vous avez dit à trois reprises, à mon avis, il semble que, et ce n'est pas l'avis du conseil. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Permettez. Donc, je comprends bien, c'est que pour vous, la résolution n'était pas valable, c'est ça? Si ce n'est pas un débat, j'ai répondu à votre question. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Oui, d'accord, merci. Supposé que ça soit, mettons que vous seriez prudent dans la gestion de la Ville et que vous mettiez ce montant-là à la dépense dans le budget par mesure de prudence. Ma question, c'est, est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait mettre en péril votre gel de taxes de 2018? C'est pas en faisant des suppositions dans la vie qu'on va arriver à quelque chose. Nous, c'est clair, net et précis, il y a eu une entente de fermeture d'aéroports où ce que jamais à l'intérieur de cette entente-là, on stipule le montant que vous dites. Donc, c'est encore des suppositions où vous avez utilisé à plein de reprises. Je suppose, je comprends que, donc c'est des suppositions dans la vie, on ne marche pas. Dans la vie, on marche avec des faits et des réalités. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. Je suis prêt à reprendre le prochain intervenant. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031, Gauthier, Mascouche. Première question, M. le maire. Dans votre allocution devant la Chambre de commerce, vous n'avez pas fait mention du gel de taxes en 2018, je vais regarder ça. Est-ce que ça tient toujours? Oui. Merci. Deuxième question. Toujours dans votre allocution devant la Chambre de commerce, il n'a pas été fait mention du projet de la piscine municipale. Est-ce que vous avez reçu le OK du ministère pour aller de l'avant dans ce dossier-là? Toujours en attente. Vous êtes toujours en attente. Merci beaucoup pour vos deux questions. Je pense que M. Modlin est en ligne aussi. Ah, d'accord. Merci. Merci. M. Modlin, 545, Dorset. La situation avec l'école bleue, ça suit son cours. OK. Puis la coopération des pilotes et tout ça, c'est… Ils ont entamé une procédure contre la ville. La ville est en défense. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vient bientôt entre les parties ou… On est en défense. Il n'y a pas de cours d'adapte ou… On est en défense. OK. Merci. Voilà. Présentement, il y a beaucoup de questions du site de l'Ancien Golfe. Ça fait beaucoup jaser. Je me demandais pourquoi il n'y aurait pas un droit de réserve qui serait pris sur ce site-là pour se donner le temps d'analyser les différents scénarios futurs. Est-ce qu'on peut y penser? Bien, merci beaucoup de votre question qui est très intéressante. Vous savez, c'est clair, net et précis, la position présentement du conseil qui est en place est très claire. C'est tant et si longtemps qu'il n'y aura aucune étude sur l'ensemble du territoire au niveau de la circulation. Il n'y aura aucun nouveau projet de développement qui va voir le jour. Ça, c'est la position claire, net et précis de la ville de Mascouche. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en 2013, il y a eu… Vous savez, là, j'entends des idées de faire un parc avec le golfe. Ce n'est pas une idée nouvelle. Ça, c'est une idée… C'est du réchauffé, que j'appelle. Il y a eu des idées en 2013, deux formations politiques avec deux beaux projets qui se présentaient. Il y en a un qui était l'idée de faire un grand parc avec le golfe. Et la deuxième idée, c'est de faire un extrêmement grand parc avec le domaine du domaine Seigneurial et le manoir. La formation politique que je représente a été élue de façon démocratique à l'unanimité. Je pense que la population s'est clairement exprimée à cet égard. Donc, là, depuis mon arrivée, on travaille d'arrache-pied pour mettre de l'avant un grand projet porteur et ambitieux pour l'ensemble de la population de Mascouche qui s'appelle le projet du domaine Seigneurial. Maintenant, quand vous parlez de l'idée du golfe, moi, vous le savez, comment j'essaie de gérer la ville de façon la plus correcte et la plus sensible possible. Quand on regarde avec un résultat intéressant, avec un surplus de 1,785,000 pour l'année 2016, avec une diminution de la dette de 10 millions depuis mon arrivée au pouvoir, vous pouvez vous assurer d'une chose, c'est que je ne veux pas rendetter la ville. Quand je vois un article dans le journal La Revue cette semaine qui parle du golfe Le Boisé et qu'il y a eu des études qui ont été faites le terrain, une évaluation à 55 millions de dollars, de dire aujourd'hui que la ville de Mascouche appliquerait un droit de réserve sur ce terrain-là, ça serait de mettre en péril la santé financière de la ville et je vous explique pourquoi. Si vous prenez juste un estimé, donc je ne vais pas aller à 55 millions, je vais aller encore de ça et de là, à 40 millions de dollars le terrain. Parce qu'il faut comprendre que la personne n'a pas payé son terrain 2,5 millions, il l'a payé 6,5 millions. Quand il a dit j'arrête de traiter un golfe, il a payé 500 000 dollars à la ville, plus les taxes depuis 2011. Ce n'est pas le maire Tremblay qui a fermé le golfe, c'est l'administration précédente. On est rendu à près de 10 millions déjà de dépensés. Si vous prenez une estimée de 40 millions de dollars, ça représente sur les 20 500 payeurs de taxes de Mascouche, parce qu'il y a 20 500 bâtiments qui payent des taxes, ça représente 1950 par compte de taxes. Si vous croyez que la ville de Mascouche a le moyen de se payer ça, avec un projet du Manoir Seigneuréal, c'est insensé, ce serait irresponsable de ma part. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on ait mis deux grands projets sur la table. Il y avait le projet du Grand Parc avec le golfe, il y avait le projet du Manoir Seigneuréal, la population, la démocratie a parlé et on va de l'avant avec le projet du Domaine Seigneuréal. Cependant, si votre question est aujourd'hui, est-ce qu'il y aura du développement sur le golfe? La réponse, c'est non. Le développement, le zonage ne le permet pas. Le zonage ne permet pas de développement présentement. J'espère être recevoir votre deuxième question. À quel niveau de taxation le golfe est-il? Combien de taxes il paie et sur quelle évaluation paie-t-il? Ça va me faire plaisir de vous revenir exactement à la prochaine rencontre. Merci. Prête à prendre le prochain intervenant? Rebonsoir. François Collin, 1806 Glen Gary. Ma question va porter sur le stade de baseball, les terrains de baseball. Je sais que c'est à l'heure du jour, mais il y en a été question dans les séances précédentes. Il va falloir vous inviter de venir à la prochaine. Vous me réinvitez. Merci beaucoup. Petite question. Concernant le sens unique sur le chemin Sainte-Marie, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact sur la circulation? Ici, oui. Quand et qui a fait ça? Écoutez, merci beaucoup de votre question parce que ça va nous permettre de s'exprimer à cet égard. Vous savez, le sens unique sur Sainte-Marie, si vous reculez justement en 2013, c'est le monsieur qui est devant vous aujourd'hui qui avait donné cette idée-là en jeu. Donc, vous savez, quand on fait de la politique, il faut mettre des idées en jeu. Il faut proposer. Moi, j'ai dit, écoutez, ça pourrait être intéressant d'évaluer le fait de mettre Sainte-Marie en sens unique. Tantôt, je vous ai dit qu'on va faire une vaste étude sur l'ensemble du territoire. J'ose espérer et j'espère qu'on soit capable de le mettre pour justement mettre des terrasses avant. Donc, c'est un rêve. C'est une volonté que j'ai. Je suis capable, mais quand je ne suis pas en dessous du bureau, je vous le dis. Mais si les études de circulation viennent nous dire, écoutez, c'est impossible avec la circulation, le fait de la circulation, c'est clair en été précis que vous avez des élus ici qui sont là pour le bien-être de notre population. Si on nous dit que c'est impossible, bien, vous irez voir les terrains en arrière. Il y a déjà une microbrasserie qui va partir à ouvrir bientôt. Il y a des terrasses arrière, des grandes terrasses qui vont pouvoir avant. Mais à terme, l'objectif, mon objectif, oui, si c'est possible, si c'est plausible, si ça désengorge. Parce qu'oubliez pas, quand on avait parlé du sens unique, l'objectif, c'est de désengorger. Et quand vous regardez dans le plan stratégique du développement durable de la ville de Mascouche, c'est pas d'hier, dans l'annexe 4, orientation C, ça fait deux ans que c'est décidé. Quand vous allez voir, c'est la C3.1, planifier et réaliser des travaux d'infrastructure pour diminuer les goulots de circulation et améliorer la qualité de nos routes. Ça, c'est moyen et court et moyen terme. Donc, l'étude qu'on va mettre de l'avant cet été, c'est exactement pour répondre à cet objectif-là. Donc, c'est pas de refaire le monde, de dire qu'on veut faire une étude pour justement désengorger. Puis, je vous le dis, toutes les idées, que ce soit des nouvelles bretelles, que ce soit un chemin des Anglais à double voie, que ce soit un nouveau viaduc, que ce soit un chemin peint court à double voie. L'objectif, là, c'est de donner carte blanche à nos spécialistes qui vont rentrer ici au niveau de la ville puis dire, regardez, on a un travail immense à faire pour améliorer notre circulation et ça sera fait. Je suis prêt à te recevoir votre deuxième question. Si, bien sûr, vous avez une deuxième question. Ah, bien sûr. Donc, je comprends bien si l'étude est à venir. Tout à fait. Elle va te donner cet été, comme j'ai toujours dit, honnêtement. Bon. Petite question. Maison Chaput, vous avez affirmé avoir fait une évaluation pré-achat afin de connaître l'état des lieux. Est-ce qu'on peut connaître la firme qui a fait l'évaluation? Écoutez, je pourrais vous donner ça à la prochaine rencontre. Prochaine rencontre. Est-ce que ça a été fait à l'interne, possiblement à l'interne, par un directeur? Ça va me faire plaisir de vous revenir. À l'externe, ça va me faire plaisir de revenir avec ça. Excellent. Merci, M. Lein. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. On a déjà parlé du poste de police, quand le contracteur a commencé les travaux et que ça a été arrêté à cause qu'ils ont fait des découvertes insolites. On sait que c'était les fondations. comment ça s'est réglé, qui a été… parce que c'est le démolisseur qui s'était sauvé, qui avait laissé les fondations-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais je me souviens du cas que vous me parlez. C'est que vous savez qu'il y a un excavateur qui est venu, puis c'est en creusant. Donc, la personne a démoli son bâtiment, mais en creusant, parce qu'il y a des stationnements souterrains, en creusant, ils ont découvert, justement, qu'il y avait des choses qui étaient non planifiées. Donc, c'est ça, l'objet. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas prévu qu'il y ait pour avoir ça dans le sous-sol. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, justement, cette anomalie-là. Je peux te recevoir votre deuxième question. Restez dans cette question-là. Quand il a démoli, j'avais été jeter un coup d'œil comme bien du monde, on voyait que les fondations étaient là, il y avait la piscine. Ça fait que là, il a renterré ça. C'est pour ça que le contractement, c'était visible, là. Le contracteur, celui qui a fait la construction, il a découvert ça. C'était renterré. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? C'était pour savoir, est-ce que ça a été le démolisseur qui est revenu corriger son... Ça a été dans le cadre de l'excavation. Donc, je vous le dis, ils ont creusé pour faire un sol sur l'ensemble du terrain. Ils n'ont pas juste creusé parce que si vous regardez la grandeur du espace de police, elle est beaucoup plus grande que la grandeur du sprint-action. Donc, ils ont creusé à la grandeur et en creusant, ils ont découvert des choses dans le sous-sol qui étaient non prévues quand ils ont creusé. Je ne peux pas vous donner... Oui, mais c'était dans le devant. On voyait, je le sais, il y avait l'ancienne piscine et il y avait la fondation. En arrière, il n'y avait pas grand... Écoutez, si vous le savez déjà, vous ne venez pas me poser la question. Non, non, ce n'est pas ça. Je vous pose la question, savoir, là, le démolisseur, lui, est-ce qu'il s'en est sauvé? Il s'est lavé les mains, puis... Non. Bien, c'est qui qui a payé pour ça? C'est la Ville. C'est des imprévus. C'est ça que ça sort des imprévus, M. Roy. Oui, mais quand vous aviez donné le contrat de démolition, c'était... Là, je vais vous permettre une dernière question, allez-y. Non, bien, je restais dans cette question-là, savoir si c'était lui de complètement démoler. C'était pas... Il y a un suivi qui a été fait à l'interne par la Ville de Mascouche et le travail a été suivi pour la démolition. Ça a été bien fait. Merci beaucoup. Je pourrais vous revenir à la prochaine réunion. Je ne peux pas vous donner le cas par cas. Bonsoir. Projet immobilier sur l'Esplanade. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant ce nouveau développement? Vous parlez de quel projet? Peut-être de M. Moran. Vous parlez de l'Uluboisé de l'Esplanade, Champagne-C? Oui. Donc, est-ce que vous étiez présent à la séance de consultation qu'il y avait eue avec les citoyens du secteur? Ça, c'est il y a quelques mois. Non, il y a trois ans environ. Oui, 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 c'est ça. Bien, c'était exactement ce qu'il y avait eu. J'entends souvent des gens dire qu'il n'y avait pas eu de séance de consultation. Bien au contraire, il y a eu même des rencontres de 200 personnes qui sont venues à cette séance de consultation-là. Cependant, le promoteur nous a fait peur qu'il y avait des changements qu'il voulait apporter au niveau de son projet. Donc, ça a été clairement dit que ce projet-là, vu qu'il y a eu des changements, il va faire partie exactement de comme si jamais il y a eu un autre projet sur le territoire, tant ou si longtemps. Il n'y a pas une étude sur l'ensemble du territoire, mais il n'y aura pas de construction sur ce terrain-là. Notre objectif, c'est de désengorger Mascouche. Cependant, son terrain depuis 2008-2010 est en zone de développement. Donc, il est développable, ce terrain-là, tel qu'il avait été dit lors de ces rencontres-là. Mais d'ici que l'étude sur la circulation, je vous garantis qu'il n'y aura pas de développement sur ce terrain-là. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Il n'y en a pas? Donc, concernant le développement de Centro-PAC, M. le maire, vous dites que, peut-être que ça a changé, mais à ce jour, vous dites qu'il y a trois entrepreneurs ou trois industriels qui ont exprimé le désir de s'implanter. Est-ce qu'on pourrait connaître juste les noms? On peut pas savoir d'autres choses, juste les noms. Écoutez, pour protéger l'image de la Ville, vous allez comprendre que là, il y a des négociations qui sont en cours. Et M. Quentin, je lis souvent des commentaires de votre part que vous dites que tout se fait sur porte-close, qu'on fait tout en arrière. Vous savez, la Ville de Mascouche, dans ce dossier-là, a essayé d'être différemment. On a essayé de faire les choses différemment. On a été par appel d'offres publiques. On était une des premières villes au Québec de vendre un terrain par appel d'offres. Malheureusement, on a essayé. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas personne qui va pouvoir nous reprocher d'avoir essayé d'être nouveau. On a essayé quelque chose de nouveau. Malheureusement, vous direz bonjour à votre femme. Malheureusement, il y a eu un soumissionnaire et il était non conforme, malheureusement. Donc, à cet égard-là, on est allé sur voie. Les gens qui étaient intéressés ont fait un courriel à la Ville. Il y a eu des rencontres qui sont lieux. Mais je peux vous dire, cependant, vous allez m'entendre parler rapidement parce que les négociations suivent son cours et ça va très bien à cet égard. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Non. Si tu as juste de répondre à votre question, parce que j'en lis quelques fois, des fois. Je veux dire non. Pas de problème. Allez-y. OK, excellent. Deuxième question. Concernant la version et la logistique des sept fêtes qui s'en viennent, il y a eu des contrats totalisant 102 000 $ donné à la même firme. Est-ce que pour donner 102 000 $ à la même firme, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres public ou est-ce que ça a été fait de gré à gré sans appel d'offres? Ça a été fait de façon publique. Ça a été fait de façon publique. Il y a eu combien de sous-missionnaires pour ça? De mémoire, deux, hein, M. le directeur général. De mémoire, il y en a eu deux, mais ça a été fait de façon publique. Merci. Deux. Très bien. Toujours pour revenir au poste de police, je sais qu'il y a des gens qui voient un petit peu plus ceux qui restent proches. Il y a des travaux qui sont faits et qui sont, comment donc, rectifiés, même à l'extérieur. Qu'est-ce qui se voit? Je sais qu'il y a eu, il me disait qu'il y avait eu des conduits. Ça a été déterré pour rajouter un autre conduit. Ça peut être le gaz. On ne sait pas quoi, mais c'est ça. Est-ce que c'est des rajouts que vous faites ou c'est… M. Roy, j'ai de la difficulté. Peux-vous poser une question claire? J'ai de la… Non, bien, quand ils ont fait les travaux, il y a eu une construction, là, il y a eu des… Il disait comme l'eau, l'aqueduc, ça a été déterré, puis il y a eu… Pareil comme s'il y avait eu quelque chose qui a été oublié, puis ça a été rajouté, là, je ne sais pas, non? Bon. Non, c'est pour ça, tantôt, où je posais la question, même sur le… Je sais qu'il y avait Sprint Action, et là, quand le contracteur… Il n'y avait rien en arrière. Quand il défonce, quoi, c'est… Ça devait être un contrat, quand même, de quelques milliers de dollars, là, naturellement. Des fois, c'est intéressant à savoir, bien, pour pas que le contracteur se sauve… Ah, c'est fait, on rentère ça, mais on a une surprise après. C'est pour ça que je disais. C'est intéressant que vous donniez des renseignements lorsque vous avez dit qu'ils ont eu la surprise lors de la construction. Merci de votre commentaire. Tantôt, quand vous avez dit, pour M. Maudlin, qui avait posé les questions dans la dernière réunion, c'était autour du lac des Coteaux, puis le bassin, vous disiez les… c'était à propos de l'infrastructure ou de, comment on vous disait, l'aménagement autour du lac. Je n'ai pas compris un peu. Ce n'est pas la mécanique que vous disiez? Vous avez un règlement qui s'appelle le 12-09 pour un total de 89 000 $ pour cette partie-là, puis vous avez une autre partie à 83 000. Le premier 89 000 $, c'est le traitement mécanique du lac de la Seigneurie. Traitement mécanique, oui, c'est quoi? Donc, c'est pour vous assurer d'avoir de l'aération au niveau de nos états. Donc, vous savez que cet hiver, il y a eu des poissons qui sont décédés dans la rivière parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène dans l'eau. Donc, pour répondre autant à ce manque d'oxygène, d'un, mais de deux aussi, il y a beaucoup d'algues qui se forment dans le fond. Donc, c'est pour répondre à ce besoin-là. Et vous avez l'autre côté de l'électricité, justement, pour amener ces aréateurs-là. Donc, pour faire bouger l'eau, ça prend de l'électricité. Là, ça va être fait ou c'est… Ça va être fait, oui. On a tous donné ça la dernière fois. Puis, on va encore en donner d'autres. Vous allez en entendre parler dans les prochaines séances. Ça va être dans les deux lacs, hein? Oui, dans les deux lacs. Le lac de la Seigneurie, le lac du Grand-Côteau, puis dans les deux lacs du Parc du Grand-Côteau. Merveilleux. Merci. Petite question. Excusez-moi. Ça va être la dernière question. Pardon? Ça va être… Vous êtes le dernier intervenant. Le dernier intervenant. On a cinq minutes? Oui. Oui. Merci. Jantez-vous. Oui, oui. Merci. Concernant les projets intégrés, on nous avait dit déjà qu'il y avait à Moscou 29 projets intégrés. Il y avait déjà eu une intervention, à un moment donné, d'un citoyen qui demandait que le transfert de responsabilité se fasse à la ville. Après ça, on n'a jamais entendu parler de ces projets-là. Qu'en est-il? C'est simple. Tout suit son cours. Donc, il y a des gens, des intervenants, des groupes qui ont fait des demandes à la ville et le suivi est fait justement par le service de l'aménagement du territoire. Comme il avait été dit, il fallait s'assurer que les tuyaux, que tout était conforme pour que la ville en prenne possession. Mais tout suit son cours. Il y a eu des gens qui ont demandé. Il y a d'autres gens qui voulaient, qui ont décidé de sortir. C'est des corpropriétés, donc c'est des citoyens indépendants. Mais est-ce que la ville a accepté le transfert de certains projets? Pas encore. On n'a rien accepté final parce qu'on attend encore des études, s'assurer que tout est conforme pour pas que ça soit justement payé par l'ensemble des contribuables. Donc, tout suit son cours comme d'habitude. Excellent. Veuillez-vous une autre question? Bien, certainement. Allez-y. Quand vous faites des emprunts à coups de millions, est-ce que vous allez directement à la Caisse populaire ou est-ce que vous allez dans les autres banques pour demander, à un moment donné, s'ils ont des taux meilleurs ou quoi que ce soit? La loi nous oblige, avec les obligations, d'aller en appel d'offres. Vous allez en appel d'offres à chaque fois? Oui. Excellent, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tu dois... Oui, il me reste encore. Non, malheureusement, c'est deux questions, M. Quentin. Il me reste pas. Vous allez gaspiller ça, M. le maire? Bien oui, c'est plate. On va être obligé de... On va finir un petit peu plus tôt. OK. Merci. Donc, il est... Donc, l'ordre du jour est déjà adopté, hein? Donc, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance du 29 mai 2017, tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2017. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2017, tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Appel d'offe MAS 2016-2005 pour le remplacement et ou la restauration de la fenestration de l'hôtel de ville de Mascouche. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2016-2005 relatif à la restauration ou le remplacement de la fenestration de l'hôtel de ville de Mascouche pour l'option 2, au plus bas soumissionnaire conforme. L'archeval écrivait limité au montant de 5 565 677, toute taxe inclue selon les conditions de sa soumission du 16 mai 2017 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 11 74 et 12 13. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé à l'enjeu côté. Adopté à l'unanimité. Donc, pour vous tenir au courant, il y avait trois méthodes qui avaient été évaluées par la Ville. La première, c'était la restauration, avec un estimé de 300 000. Il y a eu un soumissionnaire à 703 647. Le remplacement en bois, l'estimé de la Ville était de 900 000. Et ça a été de 565 677 à 743 834. Et le dernier en PVC, l'estimé était à 800 000. Ça sortit de 526 585 à 531 184. Vous savez que la Ville de Mascouche, avec son noyau villageois, recommande fortement, oblige même d'ailleurs les citoyens qui demandent à le noyau villageois de laisser tel qu'il était auparavant. Donc, ce n'est pas pour rien que la Ville de Mascouche va remettre ses fenêtres en bois. Je tiens à rappeler, je l'avais déjà dit, que l'objectif de la Ville… D'ailleurs, Francis, ce serait peut-être intéressant dans les semaines à venir de mettre une photo de l'hôtel de ville auparavant, pour que les gens puissent comprendre, dans les années au début de l'hôtel de ville, l'hôtel de ville était blanche au toit métallique, au toit galvanisé. Donc, à terme, l'objectif du noyau villageois, c'est de le ramener tel qu'il était auparavant. Donc, toutes les fenêtres cette année, vous allez avoir un hôtel de ville multicolore, donc des fenêtres blanches. Et à terme, le toit va devenir galvanisé et les balcons aussi vont être peinturés. Mais pour respecter, c'est un grand coup à donner cette année au niveau des fenêtres. En sortant d'ici, j'invite les citoyens à regarder les fenêtres. Il était temps que ça se fasse, ça fait plusieurs années. Mais vous allez avoir… On va ramener un hôtel de ville tel qu'il était dans les belles années de Mascouche. Donc, on va être la même chose que notre noyau institutionnel. Le toit va être la même couleur que l'Église. Donc, ça va devenir toute la même chose. J'avais-tu d'autres choses à rajouter? J'ai bien fait ça, M. Michaud. M. Lefebvre, que vous avez suivi d'ailleurs ce dossier-là. Merci beaucoup. 4.2. Approbation de l'avis de modification numéro 2 au contrat MAS 2015-1905, réfection de l'avenue Saint-Denis, conduite d'Akéduque et d'Égout. Il est proposé d'autoriser l'avis de modification numéro 2 au montant de 10 346,14 taxes en Su. D'autoriser une dépense supplémentaire de 10 346,14 excluant les taxes au contrat MAS 2015-1906 adjugé à Genesis en vertu de la résolution 160-321-04 pour des travaux de réfection de l'avenue Saint-Denis, conduite d'Akéduque et d'Égout, au montant de 690 273,95 taxes en Su. D'imputer la charge de l'avis de modification numéro 2 au règlement numéro 1196. Proposer le jeune Jolicoeur. Appuyer Gabriel Michaud. Adopter à l'unanimité. Donc, une augmentation de 10 000 $, c'est des avis. D'ailleurs, la deuxième couche, M. Jolicoeur, est donnée dans les prochaines semaines, donc ça va être terminé après pour le secteur. Là, on est sur ami, amical, amitié, amour. On fait pas mal dans votre coin. 4.3 Autorisation de signer le protocole d'entente DEV-2017-004-2 à intervenir entre le promoteur 92-29-31-74 Québec Inc. et la Ville de Massouche concernant la phase 2 de développement du projet résidentiel Les Jardins-du-Coteau. Il est proposé d'autoriser le projet de développement Les Jardins-du-Coteau phase 2 tel que montré sur les plans et devis de Tétratec numéro de dossier 279-30TT d'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole DEV-2017-004-2 entre la Ville et le promoteur 92-29-31-74 Inc., Québec Inc., pardonnez-moi, en vertu du règlement numéro 11-10 portant sur les ententes relatives au financement à l'exécution de travaux municipaux, d'accepter la session à titre gratuit à la Ville de Massouche des infrastructures et des équipements municipaux réalisés en application de l'entente aussi complète conditionnement à l'acceptation partielle ou complète conformément au règlement 11-10 portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux, article 3.8, du protocole DEV-2017-004-2. Proposé Annie Mailloux. Appuyez Gabrielle Michaud. Adopté à l'unanimité, donc dans le cadre du projet de Jardins-du-Coteau. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un projet où la Ville de Massouche a vu céder 33 à 35 % d'espace boisé. 90 % des résidences vont être endossées à une forêt. Même les résidences qui sont endossées sur le chemin des Anglais ont une forêt dans leur cours. Donc, j'invite les gens qui n'ont pas eu encore la chance d'aller vous promener dans les Jardins-du-Coteau. J'y étais d'ailleurs il y a deux semaines. Je peux vous dire que c'est un très beau projet. Ça marche très bien. J'invite les gens à aller. Il y a eu des campagnes de promotion qui ont lieu avec Instant Massouche, avec la campagne… comment elle s'appelle la campagne, M.… Instant Massouche? Instant Massouche, donc il y a eu des millions… Combien de clics, j'ai dit, à la Chambre de commerce? 3 millions de personnes qui ont regardé, qui sont venues même du monde de Toronto, qui viennent voir cette campagne-là. Donc, ils viennent voir Massouche pour les bonnes raisons. Je vous invite d'aller vous promener activement dans ce secteur. 4.4, je pense que ça démontre que c'est possible maintenant de faire du développement différemment. Le développement, ce n'est pas toujours négatif. Au contraire, ça peut être très positif pour une communauté. Ça, il faut que ça soit fait de façon intelligente. Et je vous invite d'y aller, d'ailleurs, aller voir. 4.4, combien de séances de consultations qu'il y avait eu? Deux consultations et une information pour ce secteur-là. Il y a eu trois totales. Donc, c'est M. Michaud qui les avait tous dirigés. Beau travail avec Mme Mayou. 4.4, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octoyés par délégation à vertu des articles 2.2, 3 points du pouvoir de règlement 1192. Il est proposé d'apprendre acte du rapport du directeur général du 1er juin 2017. Proposé, Don Monahan. Appuyer, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, il y en a un à Donnton-Rainville, 9447 et 21. Et le deuxième, Fascon-Martineau pour 4599 et 93, dans le cadre de GRIEF avec la Ville et ses employés. 4.5, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation à vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement 1192. Il est proposé d'apprendre acte du rapport de la directrice générale adjointe du 31 mai 2017. Proposé, Louise Forêt. Appuyer, Gabriel Luichaud. Adopté à l'unanimité. Il s'agit ici de SNC-Lavalin-GEM-INC au montant de 623 et 62. Donc, c'est le contrôle qualitatif pour la toiture du poste de police. Et le deuxième, Calilab-Inspection au montant de 11 968 et 58. C'est pour les investigations géotechniques pour la réfection du chemin des Anglais, du boulevard Massouche, de la rue Patenaud et de la Côte-Georges. Donc, comprenez qu'on est déjà en planification pour les travaux 2018 qui s'en viennent. D'ailleurs, vous allez en entendre. Non, M. le directeur général, n'oubliez pas de partir l'autre règlement pour les travaux déjà en vigueur. On a parlé la dernière fois. Je voulais juste vous le rappeler. Je sais que vous m'en regardez avec un beau sourire. Merci. 4.6. Nomination d'un directeur du service des activités sportives et parcs par intérim. Il est proposé de prendre acte du directeur général. Proposé, Gabriel Michaud. Et appuyez, Paul Bertrand Levevre. Adopté à l'unanimité, donc, notre directeur du service sportif et parcs est en congé de maladie personnelle. Donc, d'ici là, ça va être M. Gérald Saint-Amour qui va prendre la relève. Et nous souhaitons, bien sûr, un prompt rétablissement de la part du conseil à M. Bruno Belrose. 4.7. Réseau ARH Admin 2017-06-12-01. Il est proposé que le préambule partie intégrante de la présente résolution d'enteriner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec cette affaire. Dectoyer le traitement à l'employé visé en coordination avec le responsable pertinent voire la direction du service des ressources humaines. Proposer le jeune joli coeur. Appuyer l'eau se forait. Adopter à l'unanimité. Donc, malgré l'ensemble des travaux qu'on a en cours présentement au niveau de la ville de Mascouche, de tout courant, on avait annoncé le départ de l'ingénieur de la ville. Il y a une dame qui s'appelle Joanne Desrosiers qui fait un travail exceptionnel au niveau de la ville et bien sûr donner donc en prime de remplacement durant le temps du poste de directeur du service du génie qui va être d'ailleurs annoncé dans les prochaines semaines parce qu'on en a parlé auparavant, juste en séance de travail, auparavant. 5. Greffe et services juridiques 5.1. Adoption du règlement numéro 12-30 ordonnant des travaux de mise à niveau des terrains de baseball au parc Gilles-Forêt 2 et des sols en décrétant cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 millions. Il est proposé d'adopter le règlement 12-30 ordonnant des travaux et de mise des terrains de baseball au parc Gilles-Forêt des sols et décrétant ces fins de dépenses et emprunts n'excédant pas 2 millions de dollars. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Leferron. Adopté à l'unanimité. Donc, une nouvelle qui était très attendue de la part de l'association. Ça fait au-delà de 20 ans qu'il n'y a pas eu d'investissement sur nos parcs de baseball. Je tiens à remercier d'ailleurs le président de l'association de baseball, M. Yann Goulet, pour le travail qui a eu lieu avec le président du comité des loisirs. J'ai été moi-même, lors du lancement de la saison, les rencontrer. Je peux vous dire que les jeunes joueurs de baseball sont très heureux, les parents aussi. Donc, après soccer, après arena, après piscine qui s'en vient, je pense que c'était bien sûr le tour du baseball. Il ne faut pas oublier que Mascouche est une ville de famille. Je le dis souvent, haut et fort, la moyenne d'âge au Québec, c'est 42 ans. On a Mascouche un âge de 38 ans. Ça veut dire que des petits jeunes, on en a en quantité industrielle. Il faut bien sûr les occuper dans nos parcs. Le skate-parc qui s'en vient, le jeu d'eau qui s'en vient dans le parc Le-Rucher, le parc de baseball qui s'en vient. Donc, on s'occupe de nos jeunes, malgré qu'on s'assure de l'endettement. On suit l'endettement, mais on s'assure aussi de donner des services à notre peuplesse. Finances. 6.1, dépôt par la trésorière du rapport financier consolidé et du rapport de l'auditaire indépendant sur les États financiers et sur les États d'établissement de taux global de taxation. Il est proposé de prendre acte des documents suivants déposés par la trésorière. Le rapport financier du trésorier pour l'exercice financier 2016. Du rapport de l'auditaire indépendant sur les États financiers et sur l'État établissant le taux global de taxation. Le rapport au responsable de la gouvernance. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyé, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Donc, j'en parlais tantôt. Malgré les investissements qui sont faits avec le manoir, avec les 7 millions l'année dernière sur nos routes, les 9 millions cette année, on est content d'avoir un compte de taxes très compétitif. D'ailleurs, il y avait un article dans la presse qui disait que Mascouche, on était parmi les 10 villes où notre taux de taxation est le plus compétitif. Mais d'ailleurs, depuis notre arrivée au pouvoir, 10 millions de diminution de l'endettement de la Ville. Pour 2016, un surplus de 1,785,000, qui va être bien sûr partagé avec l'ensemble de la Ville. 6.2. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois 2000-2017. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de mai 2017, représentant la somme de 4,667,613,38, à même le Fonds des activités financières. Proposé, Don Monaghan. Appuyez, Abril Michaud. Adopté à l'unanimité, je me fais toujours le plaisir parce que je vois des nouveaux citoyens dans la salle dire qu'ils proposent 4 millions de chèques, mais il n'y a pas de questions. Vous savez que le conseil de Ville se réunit une fois par semaine. Donc, un lundi sur deux, on est en séance de travail. Donc, de l'autre côté, dans la salle des comités. Et c'est là qu'il y a plusieurs questions de la part des conseillers, donc sur des chèques qui sont dépensés. Et aujourd'hui, après une réponse à l'ensemble de ces questions, on approuve bien sûr l'ensemble des chèques. Donc, on ne dépense pas 4 millions sans voir, bien sûr, vérifier l'ensemble de ces chèques. 6.3. Approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de mai 2017. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2017, représentant la somme de 230 457,91 $, en même le Fonds des activités financières. Proposé à Roger Côté. Appuyé à Nimaillou. Adopté à l'unanimité. 6.4. Dépôt des rapports de dépenses d'honorants professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformant au règlement numéro 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte de ces rapports. Proposé à Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Leferron. Adopté à l'unanimité. Donc, concernant les loisirs et parcs, Stantec, un montant de 1 417,33 $ pour le parc Andracie. Pour les travaux publics, on parle d'un montant de 4 565,66 $, City Touch Éclairage. Pour les ressources humaines, donc un psychologue pour une entrevue pour un montant de 4 010,52 $. Syrah, un service médicaux. Il n'y a pas de petites dépenses à Mascouche pour un montant de 36,75 $. Relais, espère, conseil pour un montant de 640,46 $. Le CMIPQ pour deux tests au montant de 503,94 $ et 692,92 $. Ça, c'est pour des tests des gens qui viennent rentrer au niveau de la Ville de Massouche. Au niveau de l'environnement, donc pour toute la question de la grille du frein, un montant de 1 627,31 $. Pour BSA Sentier du Manoir, un montant de 1 574,81 $. Pour le service du génie, à Groupe Meunier, Arpentage et Omaïdre, pour un montant de 918,64 $. Pour la rue Ami, Amour et Amicale. Technologie de l'information, il n'y a aucun point. Maintenant, on passe à l'aménagement du territoire. Donc, il est proposé, donc pour le 8.1, que le règlement numéro 1100 est modifié par le remplacement de l'annexe B mentionné dans l'article 6.1, 6.6, et montrant le bassin de taxation par l'annexe B au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le présent règlement remplace le règlement 1100-2, 1100-3 et 1100-4. Le présent règlement rentre en vigueur conformément à la loi. Proposé, Don Manahan. Appuyer, Roger Côté. Adopter à l'unanimité. Donc, je pense que c'est la troisième fois qu'on parle de ce règlement-là. Vous vous souvenez, pour ceux qui viennent à toutes les séances, on a rajouté, donc pour les citoyens qui payent ce règlement-là, il va y avoir une petite, petite diminution parce qu'il va y avoir un peu plus de gens qui vont se partager la facture. 8.2, adoption du règlement 11.18-3, modifiant le règlement 11.18, décrétant la préparation de plans et de vie, la construction des goûts et d'aménagement d'un tronçon chemin Sainte-Marie. Donc, il est proposé que le règlement 11.18 est modifié par le remplacement de l'annexe B mentionné dans l'article 6.1 et 6.3, et montrant le bassin de taxation par l'annexe B joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le présent règlement remplace le règlement 11.18-1 ou 11.18-2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monaghan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, c'est concernant les goûts sanitaires, c'est encore le même objectif de rajouter quelques citoyens. Donc, le compte de taxe de ces citoyens-là va être modifié par une diminution. 8.3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2017 du Comité consultatif d'Urbanisme. Il est proposé premièrement d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2017 du Comité consultatif d'Urbanisme à l'exception des recommandations 17.05.085, 17.05.86, 17.05.89, 17.05.90, 17.05.91, 17.05.92, 17.05.93 feront l'objet d'une résolution individuelle de refuser les demandes de pays relativement à la transformation extérieure de bâtiments principales visant le lot 5.051.194 selon la recommandation numéro 17.05.80 du Comité consultatif d'Urbanisme pour les motifs suivants, de remplacer la tôle à motif de briques par un revêtement de bois, de bardeau de bois, selon les matériaux de remplacement proposés par le SARF. Deuxièmement, de privilégier les choix de couleurs proposés par la firme Conseil à l'intérieur de son avis professionnel. Et troisièmement, d'inviter le requérant à déposer une demande de subvention patrimoniale, puisque ce projet est admissible et obtiendrait la subvention maximum, soit 50 % de la valeur totale des coûts des travaux, sans accéder 12 500, si le revêtement de bois ou de bardeau de bois est préconisé, et selon l'analyse des recommandations du CCU. Deuxièmement, la modification d'un aménagement paysager visant le projet Les Jardins du Coteau, selon la recommandation numéro 17.05.84 du Comité consultatif d'Urbanisme, pour les motifs suivants, de favoriser une pierre de dynamitage et une pierre naturelle contribuant au paysage et au caractère naturel du projet, les blocs de béton finis d'amiers étant prohibés. Proposé, Don Monaghan. Appuyer, Rangé Côté. Adopter à l'unanimité. Donc, encore là, pour les citoyens, que c'est la première fois qu'ils viennent ici à une séance du conseil, vous savez que le Comité consultatif d'Urbanisme est un comité de citoyens, donc des gens qui étaient intéressés par si égis ce comité et approchait la ville. Et M. Monaghan est le président, M. Côté est le vice-président, ou le contrat? M. Monaghan est le président, M. Côté est le vice-président, et la majorité des membres de ce comité, c'est des citoyens. Donc, l'ensemble, quand il y a des gens qui veulent faire un changement sur leur maison, c'est des citoyens qui traitent une demande après l'autre, et c'est une majorité de citoyens qui siègent. Donc, les citoyens ont la chance de, bien sûr, donner leur opinion, leur point de vue. Mais c'est M. Monaghan qui préside ce comité-là. C'est un comité obligatoire fait par le… qu'on se doit d'avoir par une loi du gouvernement du Québec. Le seul, d'ailleurs, hein, M. Chevrier, selon la loi, donc malgré tout, nos comités consultatifs, beaucoup de comités consultatifs à Mascouche, mais c'est le seul qui est obligé dans la loi d'avoir un comité consultatif d'Urbanisme. On en a au niveau des communications, loisirs, environnement, sport, communication, et greffes éthiques, police, travaux publics. Donc, il y a beaucoup de comités consultatifs au niveau de la Ville. Et d'ailleurs, après le mois de novembre, les citoyens, le mandat de ces citoyens va être terminé. Ceux qui vont être intéressés vont pouvoir, bien sûr, faire une demande pour appliquer sur ces comités. Point numéro 9, environnement et développement durable. Quelque chose qui est attendu, M. Michaud. Voulez-vous donner l'avis de motion? Avec plaisir, M. le maire. Alors, je veux gabérir le Michaud de l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 12-29 concernant l'aménagement et l'entretien des ponceaux, des fossés et exutoires, et abrogeant le règlement numéro 9-61. Merci beaucoup. Donc, lors de la... on peut le dire, c'est la prochaine qu'on avait dit, Mme Diffolco, c'est bien ça. Donc, lors de la prochaine séance, vous allez entendre parler de la politique sur les fossés de la Ville de Mascouche. Vous savez que depuis 2000... le moratoire 2000... 2012, au niveau de la Ville de Mascouche, il y a un moratoire complet sur les fossés. Après avoir attaqué la problématique des fossés sceptiques, après avoir attaqué la problématique des projets intégrés, après avoir attaqué la politique... aide-moi... On a attaqué une autre politique sur les fossés... Du moins, donc, la dernière, c'est bien sûr la politique sur les fossés, donc quelque chose qui est attendu au niveau des citoyens et citoyennes de la Ville de Mascouche. Oui, donc, la politique des organismes communautaires, qu'on a tout revu, c'est vrai, merci beaucoup. C'est celle-là, merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire qu'il va y avoir, justement, donc, le moratoire va tomber, et on va consulter, justement, ça va être fait par bassin, mais on va attendre la conférence de presse pour annoncer davantage. Mais je crois que les citoyens vont être contents du travail qui a été vu, d'ailleurs, par le comité consultatif sur l'environnement, et je t'ai remercié ces citoyens-là parce qu'ils ont bonifié de beaucoup ce grand et gros projet pour la Ville de Mascouche. Point numéro 10 sur la sécurité publique. Il n'y a pas de point cette semaine. Prévention des incendies, aucun point non plus. On est rendu maintenant aux travaux publics. 12.1. L'appel d'offre MAS 2017-2041 relatif à l'enfouissement à la valorisation des matières résiduelles pour une durée de cinq ans. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2041 relatif à l'enfouissement et à la valorisation des matières résiduelles pour les systèmes 1, 3 et 4 pour une durée de cinq ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit le complexe environ connexion limitée, pour un montant approximatif de 6,908,847,75 sous taxe incluse sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres qui inclut une clause d'indexation annuelle basée sur l'indice de prix à la consommation. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mayou. Adopté à l'unanimité, donc l'estimé de la Ville était 1,560,000 $ par année, incluant les redevances, et on arrive à 1,380,000 $, donc une économie de 180,000 $ par année. Moi, je peux vous dire que je suis content de ce contrat-là. L'ancien contrat qui avait été donné par le précédent conseil, la Ville payait 45 et 44 la tonne, et on est rendu à 43,69 la tonne. Donc, malgré les années, on est très content du contrat qu'on est allé chercher, et c'est des économies, quand on parle d'économies, des économies qu'on va pouvoir partager avec la grandeur du territoire mascouchois, avec des projets ambitieux pour les prochaines années. 12.2. Appel d'offre MAS 2017-2059 relatif à des travaux de remplacement de ponceaux sur le chemin Newton. Il est proposé d'être jugé. Le contrat relatif à des travaux de remplacement d'un ponceau sous le chemin Newton ou plus bas soumissionnaire conforme soit allé de Bergeron et fait se limiter pour un montant de 83,000… pardonnez-moi, un montant approximatif de 83,804 et 28 sous taxes incluses sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offre. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyez Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville était de 94,000. On était proche pareil. Il y a eu sept soumissionnaires de 83,804 et 28 à 214,011 $ et 71 sous. Donc, on a eu un très bon prix, très heureux. Il y a des travaux qui vont se faire rapidement. Puis après ça, ça va être le départ des travaux sur le secteur Newton pour près de 1 km de travaux qui vont avoir lieu. Donc, des travaux qui étaient très attendus sur le chemin Newton. 12.3. Comment avez-vous été citoyens dans ce coin-là, M. Michaud? Au moins, dans les Laurentides, là, 300 résidences qui… 300 citoyens qui vivaient un… Ce n'était pas évident. C'est longtemps que ça radiait. 12.3. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour l'année 2017. Il est proposé d'autoriser le directeur des travaux publics à présenter une demande de subvention au député de Masson pour le tronçon Saint-Philippe. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyez, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, on tient à remercier l'aide du député de Masson. Je me souviens que quand j'étais député, moi aussi, donc chacun des députés, on a un montant qui vient pour aider l'asphaltage. On parle à peu près d'un montant de 29 ou 39? 39 000 $. Donc, il va venir aider. Et la Ville de Masson-Couche a décidé d'appliquer ça pour le tronçon Saint-Philippe qui va être fait de la rue Saint-Pierre, la 25 à Cabane-Ronde. Merci beaucoup. Je mélange toujours ces deux mots-têtes du nôtre-là. Merci. 13. Ressources humaines. 13.1. Rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 2 juin 2017 concernant un embauche, des nominations et une démission. Il est proposé d'approuver le rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 2 juin 2017 concernant un embauche, des nominations et une démission. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyez, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à Nadia Yelsa. Donc, une aide bibliothèque surnumérale. Donc, Nicole Blanc. Bienvenue. Et on souhaite bonne chance, bien sûr, à Mme Lyne Dubé dans ses nouvelles fonctions à la Ville de Magog. 13.2. Rapport de la conseillère du service des ressources humaines daté du 5 juin 2017 concernant un embauche. Il est proposé d'approuver le rapport de la conseillère des ressources humaines daté du 5 juin 2017 concernant une embauche. Proposé, Annie Mayou. Appuyez, Jean-Jolico-Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici de Mme Stéphanie Amel, technicienne juridique Colblanc. Elle risque de rentrer en fonction à temps plein environ le 15 juillet. Vous m'avez dit 5 juillet? 5 juillet ou 16? 5 juillet. Mais elle va rentrer d'ici là les vendredis pour venir aider. Donc, votre service commence à être en bonne posture, M. le graphiste. La règle est arrivée. 13.3. C'est pas pour dénigrer les autres. On est content que vous soyez là. 13.3. Mesures disciplinaires réseau ARH-DISC 2017-06-12-01. Il est proposé premièrement que le préambule passe partie intrigante de la résolution d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec cette affaire, de prendre les mesures à disquer, de donner instruction au supérieur de l'employé visée de lui transmettre un avis à cet effet avec copie de la présente résolution et d'assurer le suivi de cette mesure en coordination avec la direction du service des ressources humaines. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Jean-Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 13.4. Réseau ARH-DISC 2017-06-12-01. Il est proposé à l'unanimité de la présente résolution en fait partie intégrante de congédier l'employé visé par le dit rapport. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 14 qui touche les communications. Aucun point. Bien, on a parlé cependant du site Internet le 21 juin, hein, M. Villeneuve. Le 21 juin, j'invite la population. Donc, dans le souci, encore une fois, de transparence, de se rendre encore plus accessible comme municipalité, dans la participation citoyenne qui existe, d'aller voir un site Internet qui va être encore très participatif. Je vous invite d'ailleurs tous et toutes à aller le voir le 21 juin. On en est très fiers, très, très fiers. Vous remercierez, M. le directeur, l'ensemble de votre service. Après le nouveau, mais ce couche, d'ailleurs, hein, le M Magazine, la refonte du M Magazine. D'ailleurs, en fait, ça mène, M. Villeneuve, j'ai eu des recommandations au super de la FADOC. Les gens l'adorent. Beaucoup plus simple. Ils ont très apprécié. Ils l'ont eu. Ils l'ont bien aimé. Donc, autorisation de la tenue des activités de Zumba en plein air et au rythme Latino 2017. Il est proposé premièrement d'autoriser la tenue des séances de Zumba en plein air les dimanches 9 et 23 juillet, 6, 13, 20 et 27 à août 2017, de 13 heures à 14 heures ainsi que le jeudi 29 juillet, 13 juillet, 3, 17, 24 à août, de 18 heures, 30 à 20 heures au parc du Grand-Côteau. D'autoriser l'activité rythme Latino le 6 juillet au parc de la Seigneurie. D'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation lors de ces activités. Et bien sûr, d'autoriser M. Bertrand Lefebvre de représenter le conseil lors de cet événement. Et c'est proposé par Gabriel Michaud. Il s'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Lefebvre, avec votre talent de danseur, vous allez pouvoir aller danser au rythme latin. Je suis certain que vous allez être heureux d'aller représenter le conseil lors de cet événement. Je vais y aller avec vous d'ailleurs, M. Lefebvre. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. 15.2. Autorisation de la signature d'un protocole d'entente pour la tenue des marchés moulinois 2017. Il est proposé d'autoriser la tenue des marchés publics entre le mois de juillet et de septembre 2017. Et d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente. Événement à l'envergure avec la SEDAM. D'autoriser la vente de nourriture et l'utilisation d'équipements de cuisson à l'extérieur. D'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation lors de l'activité. D'autoriser le stationnement de la remorque derrière l'hôtel de ville. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et puis Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc très fier. D'ailleurs, vous allez l'entendre parler. Vous savez que la ville de Massicouche est à la MRC des Moulins. Donc dans un souci d'aller chercher encore le meilleur prix. On est allé en appel d'offres. Vous savez que les marchés publics étaient autant à Massicouche une journée, à Terrebonne de l'autre. Donc on est allé en appel d'offres publics à la MRC. Il y a eu plusieurs soumissionnaires de mémoire. Je ne me souviens plus. Quatre soumissionnaires d'un moment. Peut-être trois ou quatre. Et c'est encore la SEDAM. Donc il a eu un meilleur prix que l'année d'avant. Donc on est content d'avoir eu un prix compétitif. Mais surtout, quelque chose qui est apprécié. J'invite les Massicoucheois de venir encourager les marchands locaux. 15.3 octroie d'une demande de soutien technique au Conseil d'administration du Festival de peinture pour la tenue du rendez-vous 2017. Il est proposé premièrement de fournir le soutien technique au Conseil d'administration du Festival de peinture pour le rendez-vous 2017, d'autoriser la vente de nourriture et la présence d'un kiosque alimentaire sur le site lors de cet événement, d'autoriser le Festival de peinture à servir des boissons alcoolisées lors du vernissage du 1er septembre 2017 et à vendre des boissons alcoolisées dans l'espace Bistrot sur le site du parc du Grand Côteau. Les 2, 3 et 4 septembre 2017, conditionnement à l'obtention d'un permis de la régie des alcools, des courses et des jeux, d'autoriser dans le parc lors de la tenue de l'événement l'usage de haut-parleurs et de systèmes de sonorisation pour diffuser la musique, l'utilisation d'une voiturette de golf pour circuler dans le parc, dans les sentiers, la circulation des véhicules routiers autorisés par le Conseil d'autoriser l'affichage des commanditeurs ainsi que le stationnement de deux véhicules promotionnels du 1er au 4 septembre 2017 dans le parc du Grand Côteau d'autoriser l'installation d'oriflames et d'affiches promotionnelles et directionnelles dans les rues de la municipalité pour cette occasion suite à l'approbation du service des communications. Proposé Annie Mayoux. Appuyer Loussiforin. Adopter à l'unanimité. Donc, ici on parle d'un incontournable dans la ville de Mascouche depuis plus de 20 ans, donc le festival de peinture qui se trouve au parc du Grand Côteau pour cet événement-là, comme année après année. Très fiers. Ils sont très heureux d'être au parc du Grand Côteau d'ailleurs. 16.1, le point qui a été rajouté ce soir, donc grande fête de fin d'année de l'École du Soleil-Levent. Il est proposé de permettre à l'École du Soleil-Levent, représentée par Mme Valérie Thérien, membre de l'organisation, l'organisme Participation aux parents, de tenir la grande fête de fin d'année le 21 juin 2017 sur le site du Parc du Soleil-Levent, d'autoriser le prêt de matériel ainsi que l'utilisation d'un système de son à l'extérieur de cet événement. Proposé Jean-Jolicoeur. Appuyer Gabrielle Michaud. Adopter à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Si bien sûr, questions il y a, parce que j'espère avoir été le plus clair possible, mais si bien sûr, questions il y a, je suis prêt à recevoir. Alors, bonsoir, François Collin, 18-06, Glenn Gary. Ma question, ça concerne, je pense, c'est le point 5.1. C'est concernant le règlement pour les parcs de baseball. Juste, voyez-vous au total, quand j'ai lu le journal de la revue de la semaine passée, il mentionne, on mentionne dans un article concernant l'ouverture de la saison, où vous étiez d'ailleurs, qu'il y avait 300 jeunes qui étaient inscrits au baseball à Mascouche. Quand on parle de votre règlement, il est question de faire la mise à niveau de deux terrains au parc des Saults et au parc Gilles-Forêt, je pense, pour un montant de 2 millions. Puis ça concerne, selon les précisions que j'ai comprises dans le journal de la revue, deux catégories de joueurs. On parle des Pee-wee et des Bantam, ce qui représenterait à peu près une centaine de jeunes seulement. Donc, quand je regarde un peu le montant qu'on met sur les parcs pour une centaine de jeunes, ça fait une moyenne d'à peu près 20 000 $ par jeune. Donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre un petit peu de cet argent-là pour réduire, si vous voulez, les frais d'inscription et les coûts, justement pour permettre à plus de jeunes, parce que pour certains, les frais d'inscription, quand vous avez deux ou trois enfants, il y en a qui trouvent que c'est cher, justement pour permettre à plus de jeunes de participer à l'activité. Écoutez, ça va me faire plaisir de répondre. Et si M. Michaud a quelque chose d'autre, je vais vous laisser la parole à la fin. Juste vous dire que ces terrains-là vont être utilisés par l'ensemble des catégories. Ce ne sera pas seulement utilisé par les cadreries Pee-wee et Bantam. Et vous dire aussi que même les lignes d'adultes vont aller jouer là. Il y a des lignes d'adultes qui vont aller jouer sur ces terrains-là. Deuxième chose aussi qui est intéressante à dire, c'est que vous savez, quand vous faites l'estimée telle que vous mentionnez là, si vous calculez-la à la moyenne pour un aréna, calculez la moyenne pour une piscine, ça va être au-delà du 20 000 $ par joueur. Donc, ce qui est intéressant, je crois qu'une ville se doit d'avoir des terrains pour permettre des sports, comme des salles pour des aînés, comme des salles pour des groupes. C'est très intéressant et on se doit comme ville d'offrir des parcs de qualité à nos familles. Donc, je respecte entièrement votre opinion. Cependant, je ne la partage pas. Et tant et si longtemps que ce soit de l'argent qui est investi pour des jeunes, pour ma part, ça va toujours me faire plaisir d'en investir. Et je suis prêt à vous… La solution que je pourrais ajouter aussi, vous parlez, M. Collin, que vous avez baissé le prix pour ajouter des jeunes. La problématique qu'on a présentement, c'est qu'on manque de terrain, justement. Les catégories que vous avez dites, c'est vrai. Au niveau Pee-Wee, puis on regarde les jeunes qui augmentent. Et le parc des Salles, c'est deux petits terrains qui vont en créer un plus gros pour accueillir ces jeunes-là. Ça fait que c'est pour ça que l'investissement complet doit être fait. Il y a une grosse partie qui s'en vient dans le parc des Salles pour la création de ce terrain-là. Parce que sinon, si nous ne le faisons pas avec la progression de nos jeunes à Mascouche dans ce sport-là, on va être obligés de refuser des inscriptions. Puis je ne pense pas que la communauté mascoucheoise veut aller dans ce sens-là. Et pour enchérir, finalement, M. Collin, quand on parle d'abaisser les coûts, si on abaisse les coûts, mais qu'on n'a pas de terrain pour les laisser jouer, il y a juste une roue qui tourne. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le plus grand nombre de jeunes qui y jouent. Et je peux vous dire, pour avoir parlé avec le président, ça monte. Ça fait juste monter. Donc, une ville est là pour donner des services. Quand on parle d'un parc, quand on investit le parc André, c'est 300 000 $, il y a peut-être 30 jeunes dans le secteur. Mais une ville est là pour donner des services. C'est de s'assurer de donner des inscriptions pour pouvoir pouvoir. Donc, je respecte votre opinion, mais je ne la partage pas. Je suis prêt à recevoir votre deuxième interrogation. OK. Juste une remarque sur la question que je posais. C'est à partir de l'information que j'ai lue dans le journal La Revue. Donc, il y avait plus de catégories que ces deux-là. Vous pouvez m'appeler, comme je vous l'ai toujours dit. Vous pouvez m'appeler si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir. Je me fie sur l'information qui circule dans La Revue. Mais ne gênez-vous pas si vous avez des questions. 474-4133, le poste 2901, je suis toujours ouvert pour les citoyens. Oui, bien, on s'est déjà, je vous ai déjà dit que j'étais prêt à vous rencontrer n'importe quand, dans la mesure où vous allez répondre par écrit à une demande que je vous ai déjà faite. Mais j'attends toujours votre réponse. Je vous ai dit 474. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer au bureau du maire de la Ville. Absolument. Bien, l'autre question, ce n'est pas vraiment une question. C'est simplement une question informative. C'est au sujet des rapports financiers. C'est de savoir s'il va être publié sur le site de la Ville et quand aussi. Il a été adopté ce soir, comme vous l'avez vu. Donc, oui, comme on va toujours mettre le… Il est déjà disponible d'ailleurs, donc vous allez pouvoir le voir. Oui. Ah, bien, c'est parfait. Merci. On essaie, on est toujours transparent. Il faut le light. Bonsoir, M. Modelin, 545-4. Tous les points 4.7 puis 13.4, 13.3, ça veut dire quoi, les termes? OK, résolution, j'ai compris, RSO. Puis après, c'est quoi? J'ai des numéros de réseau, donc c'est juste un numéro de réseau, c'est le titre de la réseau. OK, alors tu as résolution puis RH, ça veut dire quoi? Ressources humaines. Ah, OK. Puis après ici, c'est… Admin. Ressources humaines, puis après, il y a comme… OK. Puis admin? Admin, c'est administration. OK. Puis après ici, c'est… Discontinué ou… Non, c'est le numéro d'employé. Discipline. Discipline, puis l'autre après, terminé, termination ou… Puis c'est toujours le même employé ou… Non, non, c'est des employés différents. Oh. Oui, des employés différents. Et là, tu dois chaque fois annoncer ça publiquement parce que… Oui, c'est ça qu'on ne parle pas des employés cependant. Quand c'est des mesures disciplinaires, on nomme pas les employés. Non, non, ça, je comprends, mais pourquoi tu dois être… Ça doit être… C'est par la loi, c'est ainsi qu'il faut que ça soit fait. Un conseil parle par résolution. Oui, oui, mais pourquoi tu dois faire une résolution concernant un employé? C'est la loi sur la graphie, il faut trop le dire. Pour entériner le rapport des ressources humaines, c'est ainsi qu'est faite la loi. On se doit… c'est la loi qui est ainsi faite. Oui, oui, mais c'est quoi la loi qui… Bien, la loi, c'est que tous les élus doivent voter sur des mesures disciplinaires, sur des employés. C'est ça, la loi. OK, puis après, tu dois marquer ça comme… Ah, OK. OK. Merci beaucoup, M. Maudelaine. Oui, M. Maudelaine, item 4.3, s'il vous plaît. Question d'information. On parle de la phase 2 du développement du projet résidentiel au jardin du Coteau. Est-ce que, dans cette phase, on débouche jusqu'à Chemin-Pincourt ou bien il va y avoir une phase 3 ou 4? Je ne sais pas. Il y a deux phases au jardin du Coteau et présentement, elle ne débouche pas. Présentement. Présentement, mais avec la phase 2, elle va déboucher? Elle ne débouche pas encore. Ça va aller d'une phase 3? Il n'y a pas de phase 3. Présentement, il y avait deux phases. Elle ne débouche pas. Est-ce qu'un jour, ça va déboucher? Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. OK, ça arrête avant. Oui. Excellent. Merci. Rebonsoir. François Collin, 1806, Glenn Gary. C'est seulement concernant le point 3.2, concernant la séance extraordinaire qui a eu lieu le 5 juin dernier. J'en ai pris connaissance. J'ai vu que ça totalisait un montant de 115 507 $. Alors, je me demandais pourquoi on dépensait ces montants-là pour ces activités-là. Parce que vous savez, au-delà de la grève de nos employés, vous vous souvenez qu'il y avait une lettre d'entente qui a été signée. On a été avisé en septembre dernier par nos employés. Cette lettre d'entente-là, on avait comme municipalité des hommes qui travaillaient, 16 hommes de plus qui travaillaient pour les événements, donc dans les parcs, dans des événements, dans plein de dossiers. Et présentement, la Ville de Mascouche, vous savez qu'on est en négociation pour la Convention des employés Colbleu. Et c'était la meilleure démarche pour la Ville de Mascouche dans le temps qu'on parle aujourd'hui. Cependant, l'objectif de la Ville, c'est d'avoir justement, parce que, je veux dire, j'ai pas honte de dire que Mascouche est une Ville de famille, puis qu'on a mis énormément d'événements de week-end. Je crois qu'à mon arrivée, il y avait 20 événements les week-ends. On est rendu au-delà de 50. Pourquoi? Parce qu'on est une Ville de famille. Et l'orientation du conseil ici, c'est d'avoir des activités familiales. Et à ce titre, on veut s'assurer d'aller chercher pour, dans la prochaine convention avec nos employés, d'avoir des employés qui vont travailler justement dans l'événementiel, pour les événements, du service direct à la population. Et je vois les choses de bon augure pour la suite des choses. Et quand vous dites que c'est un contrat de 102 000 $, vous avez raison, mais il faut comprendre qu'on va le donner par séquence. Donc là, le seul contrat qui a été donné, c'est la fête nationale. Donc, parce que vous allez comprendre que d'ici la fête nationale, on va être positif. Je souhaite que ça soit réglé avant la fête nationale, mais le temps d'embauche à ces gens-là, ça va prendre du temps. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait des séquences, des dates ultimes. Donc, si un jour, ça s'est réglé avec nos employés, ce que je souhaite et que j'entends que ça va bien, d'ailleurs, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'on était dans la bonne direction, si c'est pour être réglé, mais on va pouvoir redonner ça à nos employés à l'interne. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Ma deuxième question, ça concernait justement la phase 2 du projet Les Coteaux. Vous avez mentionné que tous les projets résidentiels étaient gelés. Pourquoi on avance à ce sujet? J'avais spécifié celui-là, monsieur. Même ici, j'avais dit que les phases subséquentes étaient… Vous savez, une ville, dans une ville, le développement, monsieur, c'est important. Il ne faut pas dire qu'on est contre le développement. Au contraire, et moi, je peux vous dire une chose. Comme moi, ce développement-là, j'en suis fier. Si vous avez eu la chance, monsieur Collin, allez vous promener. Allez voir les gens qui lui demandent. Allez rencontrer ces gens-là. Moi, je peux vous dire une chose. Pour m'avoir promené avec ces gens-là, ils sont contents. Ils sont endossés à une forêt. Il y a une plus-value. Puis même pour les gens qui sont au porto, il ne faut pas nécessairement être contre le développement. Il ne faut pas le faire de tout azimut. Et c'est le premier projet de développement qui a été fait par l'administration en place. Et moi, je peux vous dire, j'en suis complètement fier. Et ce n'est pas pour rien que ça roule bien, que ça marche bien. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. Juste pour l'information, le parc d'Aissel, c'est où? Dans votre secteur. Garden, dans l'ancien secteur. Si vous descendez, après c'est d'or. Pas loin d'ici. La Prade. Excusez, la Prade, puis d'au bout à gauche. Parce que là, je vois qu'il y a comme un gros montant pour les luminaires. Ça va être illuminé, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de maison au porto. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça que ce n'était pas évident de placer un parc de baseball. Ça a été d'ailleurs travaillé avec les gens de l'association. Et je peux vous dire qu'on s'est promené à travers le territoire de Massacouche pour essayer de trouver un endroit où positionner ça. Et ça a été le meilleur endroit. Donc, présentement, il y a deux terrains de baseball sur ce terrain-là. On en fait un pour justement répondre. Donc, il y a déjà des terrains de baseball. Ce n'est pas nouveau. Donc, c'est juste pour répondre. Les autres terrains sont illuminés aussi? Il y en a. Non, il n'y en a pas d'illuminer, présentement. Stéphane Henfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Appuyé. Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. La prochaine séance, le 27 juin 2017. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada